Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 7, déjà le 7 août 2023, lundi, 21 à 11, heureux d'être avec vous, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'y sont pas Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment toujours appréciés On revient dans l'univers extraterrestre des ovnis parce que ça bouge beaucoup Il y a tellement de mouvements, c'est à se demander ce qui est en train de se passer Et pourquoi on n'en parle pas plus dans les médias, à travers le monde, de ce qui s'est passé aux États-Unis Avec l'audience du Sénat et de la Chambre, des représentants Qui ont invité les sonneurs d'alarme, les lanceurs d'alerte Qui nous ont, il y a 3-4 semaines, divulgué des choses hallucinantes On les a convoqués, ils sont allés devant le Sénat, ils ont prêté serment Puis ils ont raconté la même chose au monde entier, aux politiciens Donc ça veut dire que, premièrement, tu te rends compte que les élus sont au courant de rien Ils sont conscients de rien de ce qui se passe Que ce sont des pantins, à tous les niveaux Parce que, même le président des États-Unis, et ça c'est Stephen Greer qui nous l'apprend Bien, qui nous l'a appris, puis je vous en avais déjà partagé de ses opinions Là-dessus, que vous aviez sûrement déjà entendu Que, même les gens élus, puis les gens au plus haut niveau Comme le premier ministre d'un pays, ou le président des États-Unis, ou le vice-président des États-Unis Ne savent pas ce qui se passe Et souvent, ces éléments-là Que ce soit les objets qui ont été retrouvés accidentés Ou d'autres, peut-être même qu'on nous dit Qu'ils ont entre leur possession intacte et des vies non biologiques C'est complètement renversant D'abord, la nouvelle est renversante Ils sont venus devant le Congrès Ils l'ont confirmé sous serment Mais tu te rends compte que ça se passe Puis ils disent, ils ont du matériel Le Vatican est impliqué dans ça depuis les années 30, peut-être avant Et que les élus ne sont pas au courant de ça C'est ça qui est le plus surprenant et choquant Donc, ceci étant dit Stephen Greer va même jusqu'à dire Et je le partagerai, je vous ferai quelque chose de même, de plus complet Dans une dernière intervention de Stephen Greer L'ufologue de Disclosure Celui qui a fondé le groupe Disclosure Ancien turgentologue Donc, c'est pas un imbécile Et il raconte des choses hallucinantes Et ça, demain, je vous ferai un résumé De sa dernière intervention Concernant justement Ce qu'on a entendu au Congrès C'est fascinant Ceci étant dit Il y a tellement d'histoires Qui font surface avec le temps Et je vous en partage une Qui a été publiée par le Jerusalem Post Hier ou avant-hier Et c'est l'incident C'est un incident qui se passe en Russie En ex-URSS Et ça concerne les missiles Russes Et les rampes de lancement russe Nucléaire En Ukraine Parce que l'Ukraine, naturellement Comme plein de pays Faisait partie de l'empire De l'ex-URSS Et l'histoire est la suivante Les ovnis Des objets volants Non identifiés Ont autrefois pris le contrôle Des rampes de lancement De ces missiles ICBM Russes Et ont failli provoquer La Troisième Guerre mondiale Rien de moins Les extraterrestres Ont pris le contrôle De Ces sites-là En Ukraine À l'époque de l'ex-URSS Et des pilotes de chasse russe Seraient peut-être même morts Au combat Contre ces mêmes ovnis Des avions de combat russe Ont déjà tiré Sur d'éventuelles formes De vie extraterrestres Après qu'une paire d'ovnis A failli provoquer L'éclatement De la Troisième Guerre mondiale Si on a un témoignage Sousserrement Partagé Et là on est encore Cette histoire-là Est sortie au Congrès La semaine dernière Et ce serment-là A été partagé Avec le Congrès Américain Et obtenu par Fox News Et c'est le Jerusalem Post Qui nous publie ça Le témoignage a été donné Par George Knapp Que vous connaissez probablement Un journaliste primé Basé à Las Vegas Qui a rendu compte À plusieurs reprises De toutes sortes D'événements ovnis Mais maintenant Connu sous le nom Des phénomènes aériens Non identifiés Ou peu importe Comment on les appelle C'est des ovnis Et des complots Présumés Qui les entourent Selon Knapp Il fut un temps Où l'armée russe Déployait des avions De combat Pour tirer Sur des ovnis À la suite D'un incident Qui a presque poussé Le monde Dans une guerre nucléaire À l'échelle mondiale Dans les témoignages Knapp Avec des avions Avec des avions russes Qui s'écrasaient Dans trois de ces incidents Entraînant la mort De deux pilotes Avec Dans des affrontements Contre des ovnis Rien de moins Ça c'était raconté Au congrès La semaine dernière Un incident Qui a vraiment sonné L'alarme cependant C'est produit Dans une base ICBM russe En Ukraine Selon ce colloque Les ovnis Ont en quelque sorte Prit le contrôle Du système de lancement Et puis ça C'est pas la première fois Qu'on entend parler De ces récits-là Surtout au-dessus De sites nucléaires On voit aussi Beaucoup Beaucoup de De Témoins Qui Filment Des objets volants Non identifiés Des ovnis Au-dessus de volcans Beaucoup Au Mexique Vous en avez vu Plein de ces images-là Des ovnis Sont apparus Au-dessus de la base Ont effectué Des manœuvres étonnantes Devant des témoins Stupéfaits Puis ont pris Le contrôle Du système de lancement Donc ces récits-là T'en as aussi Aux Etats-Unis Et peut-être Même ailleurs Dans le monde Les missiles Visaient les Etats-Unis Et ont été Soudainement Comme Mis En capacité Des codes De contrôle De lancement Ont été entrés D'une manière Ou d'une autre Dans la base Ce n'est pas alarmant Mais cela va être également À l'encontre Des affirmations Que les Etats-Unis Ont faites Sur les ovnis Depuis la fin Des années 60 Depuis 1969 La position de notre armée Est que les ovnis Ne constituent pas Une menace Pour la sécurité nationale Ils ne méritent pas D'être étudiés Plus avant Cette attitude Dédaigneuse Est directement En contradiction Avec ce qui a été révélé Dans des documents Des rapports Et des mémos Internes de NAP Donc on disait À l'époque C'est de la foutaise Mais On savait déjà Qu'on était impliqué Avec ces Entités Avec ces ovnis On en avait On a eu des combats Avec eux Et depuis longtemps Mais Pour le grand public Et les élus On disait Ben non C'est de la foutaise Il n'y a rien de sérieux Là-dedans Les officiers militaires De haut rang Considéraient Les ovnis Comme une affaire sérieuse La trace écrite Révélée Via les demandes De la FOIA Document Ça c'est L'accès à l'information Comment les chefs militaires Savaient que les ovnis Étaient réels Et non fictifs Qu'il s'agissait D'engins métalliques Capables de manœuvres Incroyables Bien au-delà De toute technologie Connue sur Terre Et qu'il y avait Un nombre inquiétant D'incidents Dans lesquels Les ovnis Semblaient démontrer Un intérêt intense Pour nos ressources Militaires En particulier Les armes nucléaires Si ce n'est pas Une question de sécurité nationale Qu'est-ce que c'est Donc Fascinant Je vous laisserai ça Dans la voie de description Puis on fait référence À tous les autres témoignages Mais moi c'est celui-là Que je voulais vous partager Qui a retenu Mon attention C'est dans le Jerusalem Post Tu sais On en est vraiment Dans un autre On est rendu ailleurs Maintenant Je vous reviens Avec d'autres Je vais quand je vous reviens Là Ça va être avec Le résumé De cette entrevue Avec Stephen Greer Qui explique des choses Parce que Il nous en a révélé Tellement Qu'ils se sont tous Avérés exacts Puis ce qui va Ce qui a été Ce qu'il a dit Hier ou avant-hier Vous allez tomber Sur le dos Donc je vous reviens Avec ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501